Samedi 3 décembre 2022, la librairie Ombre Blanche invitait l'écrivaine Pauline Delabroix à l'art, remarquée pour son précédent roman « Ça raconte Sarah » aux éditions de minuit, à l'occasion de la parution de son dernier livre « Qui sait ? » chez Gallimard. Elle était en dialogue avec Agathe Charnet, journaliste, metteuse en scène et autrice de textes dramatiques. Bon, alors on va pouvoir y aller pour cette deuxième rencontre croisée de l'après-midi, maintenant presque de la soirée, avec Pauline Delabroix à l'art. Je peux faire comme dans France Culture, bonsoir. Bonsoir. Donc on se retrouve ce soir autour du deuxième roman de Pauline, « Qui sait ? » aux éditions Gallimard. Pauline, quelques mots sur toi, puisqu'on se connaît, donc on va se tutoyer. Donc il y a eu « Ça raconte Sarah » en 2018 chez Minuit, « Qui sait ? » chez Gallimard, mais aussi trois livres jeunesse, « Avec toi », « Le dégât des eaux » et tout récemment « Maman tambour, le dernier né ». Un recueil de poésie « Maison tanière » chez l'Icono Pop. Mais tu es aussi, et là c'est ceux qui savent, savent, ou ceux qui suivent, savent, autrice de films courts, tu as été autrice d'un blog, tu es détentrice d'un compte Instagram poétique, « Cette petite vie » qui est pour beaucoup aussi un prolongement poétique important de ton oeuvre, une manière de faire, où la littérature fait irruption dans nos vies. C'est tout un itinéraire multiple et composite, une circulation caléidoscopique, pour se demander qui est Pauline Delabroix à l'art, et justement ce roman en forme de question « Qui sait ? », un jeu entre l'être et le savoir, un roman qui est paru chez Gallimard à la rentrée littéraire, comme on dit. Je crois que là c'est une fin de promo, un peu comme une fin de tournage ou la fin d'une première phase de promotion, d'où on a pu suivre toutes les étapes au travers d'un podcast de correspondance auquel j'ai écouté avec plaisir, où tu décrivais ce que c'était cette vie aussi, un peu cachée, la vie de ce qui se passe une fois que le roman est fini, une fois que le lecteur l'a entre les mains et qu'on passionne la France au gré des grèves de librairie en librairie. Alors la première question que j'avais envie, un peu en prolongement, de poser en prolongement de ces correspondances, c'est comment ça va, comment on se sent près de trois mois après la sortie d'un livre, comment son lien, le lien qu'on peut avoir avec ce livre évolue aussi au gré des rencontres en librairie, comment ça se transforme. Waouh ! C'est digne de Laura Adler, non ? Enfin, je ne sais pas. Non, mais pour toutes les deux, c'était un peu l'épreuve du feu. On n'avait jamais fait trop ça d'interviewer quelqu'un, donc je suis très admirative. Merci Agathe de cette présentation complète. Et merci de poser cette question. Écoute, ça va. On est fatigué, en vrai, au bout de trois mois, puisqu'il s'agit quand même beaucoup de voyager, donc de prendre des transports. Il n'y a pas uniquement la soirée où on est là à parler de notre travail. Et puis en fait, surtout, il y a quand même ce côté un peu répétitif aussi de parler de son livre. Et c'est quelque chose de très étrange, puisque tu le disais tout à l'heure très bien, l'écriture d'un livre ou d'une pièce, d'une œuvre, quelle qu'elle soit, ça demande énormément de recueillement, de solitude. Et donc d'un coup, de l'exposer comme ça, c'est toujours assez curieux, assez étrange. Donc voilà, je suis à la fois triste de laisser mes personnages, mais quand même contente dans ma tête de pouvoir peut-être passer à autre chose. Alors, j'avais envie de lire un extrait de Qui c'est, qui se situe dans les premières pages, pour qu'on puisse parler justement de cette genèse de personnages qui t'habitent et à qui tu dis doucement à bientôt. Donc, allons-y. J'ai 30 ans. Je fête mes 30 ans. Je les fête en sachant que l'année d'après, je ne les fêterai plus jamais seule. Il y aura quelqu'un d'autre à mes côtés, ce quelqu'un qui grandit dans mon ventre. Quelques temps après, je constitue le dossier pour obtenir ma première carte d'identité. J'avais déjà un passeport fait dans une mairie de banlieue dès que j'avais quitté la maison familiale pour passer enfin les frontières, m'ouvrir sur le vaste monde. Mais à présent, il me fallait une carte d'identité, un papier qui ne me permet pas de fuir cette fois, mais bien de m'ancrer, de m'implanter, de m'incarner dans ce territoire qui est le mien, cette nouvelle histoire que je suis en train d'écrire. Et les trois fantômes me sautent à la gorge sur le parvis de la mairie où je découvre le bout de plastique officiel. Il faudrait que je sache. Moi qui vais donner naissance, je ne sais rien de ceux qui m'accompagnent depuis la mienne. Pourquoi eux ? Qui sont-ils ? Jeanne, Jérôme, Isée. La litanie de leur prénom, une petite musique dans ma tête depuis des années qu'il est temps d'écouter. Jeanne, Jérôme, Isée. Mes fantasmes, mes zombies, ils sont là à mes côtés. Mes parents ont choisi de les faire se pencher sur moi. Jeanne, Isée, bonne fée, mauvaise fée, Jérôme, roi-mage, mirage. Il me devient urgent d'aller à leur rencontre, à tous les trois, avant de prénommer à mon tour celui ou celle qui nage dans mon ventre. Je décide de suivre les chemins que j'ai trouvés sans le vouloir et de voir où ils me mèneront. Je vais creuser la couche épaisse de l'identité qui est la mienne, qui semble être la mienne, avant de donner naissance à une nouvelle identité. Je veux gratter le palimpseste, je veux les décrire, les écrire. Dans le même temps, je préférerais faire partie de ceux qui savent inventer des personnages, disparaître derrière eux. Je m'en veux de me placer sur le devant de la scène, de ne pas savoir être le marionnettiste caché derrière le paravent. Mais c'est ainsi. Il m'habite, il m'occupe. Je vais les chercher, les trouver, les débusquer. Je vais apprendre à les connaître, comme on apprend à connaître les membres d'une famille recomposée, un vieux parent oublié. Je n'ai pas beaucoup d'indices. Je vais devoir prospecter, explorer, fouiller. Poser des questions me paraient vain. Elles seraient balayées. Je vois d'ici le regard de ma mère, son visage tout entier, la manière dont elle se volatiliserait à l'instant même où je la confronterai. De ce point de vue, je suis restée une petite fille. Alors du coup, là, on a un peu la naissance de qui c'est, la naissance littéraire sur le parvis de Mairie où d'un coup, il y a ces trois noms qui sautent aux yeux sur la carte d'identité. Et il y a toute cette réflexion aussi autofictive sur à quel moment on sort de soi, à quel moment on crée le personnage. Je me demandais si cette naissance littéraire était la même que la naissance de la fabrique du roman. Est-ce que tu as vraiment eu une déflagration en sortant de la Mairie ou est-ce que c'était un livre qui était là, très ancien, qui t'attendait ? Comment qui c'est est arrivé dans ta vie finalement ? Il est arrivé dans ma vie exactement sur le parvis de cette Mairie que je décris. C'est-à-dire que cette première scène d'ouverture, c'est une scène biographique qui m'est arrivée, mais qui m'est arrivée avant l'écriture de mon premier roman. Donc en fait, avant d'écrire Sarah contre Sarah, j'avais cette histoire de qui c'est dans la tête. Je me souviens très bien de ma réaction quasi viscérale quand j'ai vu cette carte et que je me suis dit non mais c'est le début d'un roman. Enfin voilà, vraiment je l'ai pensé comme ça. Et puis après j'ai oublié et puis j'avais d'autres choses à faire. Et puis ensuite j'ai écrit Sarah contre Sarah. Donc tout ça m'a occupée. Et en fait, j'ai l'impression, j'ai écrit que deux romans pour l'instant, mais qu'à chaque fois ça procède du même truc. C'est que quand il y a une obsession comme ça, une image qui reste intense et qui survit au jour qui passe, c'est pour moi à chaque fois le point de départ de mes livres. C'était pareil pour Sarah contre Sarah. Vraiment ce qui m'a lancée dans l'écriture du roman, c'était la scène d'ouverture. Et donc de manière complètement basique et simpliste, ces scènes-là, je les place au début, je les offre comme ça au lecteur pour qu'il comprenne aussi d'où ça vient. Et ça m'intéressait aussi, pour rester un peu sur l'extrait, cette métaphore du marionnettiste derrière son paravent, qui avance, qui se cache, qui fait sortir les personnages, puis qui se remontre. Quelle relation, toi, tu as aujourd'hui avec le terme d'autofiction ? Est-ce que c'est comme ça que tu aurais envie d'écrire ton travail ou pas du tout ? Puisque qui sait, bascule aussi assez rapidement dans une narration autre et qui décroche aussi à plein d'aspects du réel. Et c'est très jubilatoire. Je me demandais, comment se sent ce marionnettiste avec ses personnages et son petit théâtre de papier ? En fait, comme toi, j'ai un papa écrivain. Et seulement le mien, lui, il aime les grandes épopées, les grandes histoires. Il déteste l'autofiction. Mais vraiment, il déteste ça. Il trouve que c'est de la mauvaise littérature. Moi, j'ai été vraiment élevée dans ce truc-là. Et donc, j'ai eu un gros problème à l'adolescence quand j'ai commencé à écrire, puisque je voyais bien que moi, j'arrivais à écrire que ça. Et du coup, j'étais... Parce que c'est quand même un âge où, en tout cas, moi, qui étais... Voilà, j'attendais l'approbation de mon père. Mais du coup, je ne pouvais pas lui dire que j'écrivais... Enfin, bon, ça me plaçait dans des espèces de trucs de conscience terribles. Et puis, du coup, je ne lui disais pas. Et du coup, je faisais mes trucs en cachette. Et maintenant, je me dis qu'il faut que je m'affranchisse de ça. Et parce que je force est de constater que j'ai commencé à écrire quand j'avais 11 ans, j'en ai 35, ça fait maintenant 20 ans. Je ne fais toujours que ça. Que ce soit dans ma poésie, dans mes albums jeunesse aussi, quelque part. bien sûr, dans mes romans. Donc, il faut bien que je grandisse et que j'assume ce terme d'autofiction qui, j'aurais long à en dire, mais qui me plaît et me déplait à la fois, mais qui a le mérite d'être très claire, en fait. Voilà. Donc, c'est... Voilà. Maintenant, c'est... Je le dis, voilà, oui, mes livres sont autofictifs. Mais avec... Moi, ce qui m'intéresse, ce n'est pas tellement ça, en fait. Ce n'est pas de savoir, de débusquer, quelle est la réalité. Parce qu'il y a des gens qui s'amusent beaucoup à... En fait, moi, ça m'intéresse. À aucun moment, ça, ça m'intéresse. Moi, ce qui m'intéresse, c'est cette chose qui m'est nécessaire, que j'ai découvert avec le temps de m'être vraiment nécessaire pour passer la vie, puisque c'est... À mon sens, la vie est rude. Alors, certes, j'ai beaucoup de privilèges et j'en ai bien conscience, mais je trouve que parfois, c'est compliqué. Et que moi, ce qui me sauve dans ces cas-là, c'est de me saisir du réel et de le modeler et d'en faire des histoires. Voilà. Et c'est pour ça que la question de la vérité, elle ne m'intéresse pas tellement, parce que pour moi, la vérité et le mensonge, c'est la même chose. C'est des histoires qu'on se raconte. Mais c'est deux histoires différentes. Mais c'est deux choses. Voilà. Et donc, voilà, la réalité, la vérité, tout ça, c'est pas tellement mes endroits. Moi, ce qui m'amuse, c'est d'inventer des histoires. Et justement, dans ces questionnements d'histoire qui se redéploient dans la matière narrative, moi, il y a aussi quelque chose qui m'est tout de suite apparu à la lecture de Qui C'est, qui est cette façon que tu as de faire surgir des lieux, des voyages, des départs. Il y avait Trieste dans Sarah Consara, il y a Tunis, qui est là, très, très fort, dans Qui C'est aussi, qui surgit. Et je me demandais, qu'est-ce que toi aussi, autrice, et cette narratrice, qui se déplace, qui part seule en voyage, alors il y a un compagnon félin merveilleux qui te rejoint dans Qui C'est, Tutu, et qui plairait beaucoup à Vinciane Desprès ou à Wadona Araoué, dans ces espèces compagnes. Mais il y a aussi, quelle est la place, justement, de ce fait de se déplacer seule vers, vers l'écriture, vers le but, vers la quête ? Quel lien tu entretiens entre voyage et écriture ? Est-ce que c'est aussi des moments où, toi, tu écris ? Est-ce qu'on a besoin de partir pour écrire ? C'est un lien un peu grossier. Et d'ailleurs, je l'ai écrit deux fois. Je pense qu'il faudra que je m'abstienne de le faire une troisième fois, mais j'ai l'impression que je pourrais faire ça tout le temps. C'est-à-dire que, pour moi, le voyage, et surtout le trajet, en fait, parce que ça pourrait être... Là, il se trouve que c'était Trieste en Italie, Sousse en Tunisie, mais ça pourrait être Toulouse en France, en fait. En réalité, ce n'est pas tant ça. C'est vraiment, pour moi, c'est le trajet, le voyage qui permet l'écriture. Et en fait, je me place là vraiment en tant que femme autrice qui veut créer, mais qui, par ailleurs, est complètement empêchée de créer par la vie qu'on mène, la société, le fait d'avoir un travail salarié, une famille, un appartement dont il faut s'occuper, etc. Et qu'en fait, pour moi, le lieu de l'écriture, c'est un lieu qui a été gagné après un rude combat. C'est-à-dire que chaque heure, arrachée comme ça, mais vraiment, je pèse mes mots, c'est des mots assez violents, mais pour moi, c'est de l'ordre d'un combat. Et j'aimerais que ça change, puisqu'en réalité, quand on parle avec des auteurs hommes, ils ont rarement ce genre de cas de conscience. Mais nous, les femmes qui voulons créer, il faut qu'on arrache le temps. Et du coup, pour moi, le voyage permet ça. Puisque quand on voyage, on est quand même moins emmerdés par les contingences quotidiennes. Mais du coup, ça implique aussi des sacrifices. Ça implique laisser sa famille, laisser le lieu qui est censé être chez soi, donc se mettre dans une position d'inconfort, comme on dit, sortir de sa zone de confort, machin. Mais c'est vraiment ça, c'est se mettre en danger aussi, puisqu'en fait, on n'a pas d'endroit sécurisant pour créer. Ça n'existe pas encore. Ou bien sûr, quelques exceptions, des résidences, etc. Mais encore une fois, il faut payer le prix du sacrifice de devoir laisser autre chose. Donc voilà, c'est un débat qui existe déjà dans les années 30 avec Virginie Laouf. Je n'invente rien. Mais je veux dire, un siècle plus tard, on est encore là. Oui, à traquer dans le voyage des espaces finalement de chambres à soi. Mais c'est aussi très important que des lecteurs, lectrices, puissent avoir cette image de narratrice, d'autrice qui part. Puisque finalement, le récit de voyage conjugué au féminin, si on peut dire ça comme ça, est encore un champ rare. Et le fait du voyage comme un champ d'émancipation. J'ai encore beaucoup, par exemple, d'amis pour qui partir en voyage seul, ou même dîner seul au restaurant, ou aller boire un verre seul dans un bar, est impossible non seulement à cause des contraintes familiales qu'on connaît, mais aussi des contraintes sociales. d'une femme seule dans une terrasse le soir. C'est inconvenant. Et il y a encore ça très fort. Et justement, il y a une sorte... C'est assez merveilleux de voir ta narratrice évoluer, d'aider en bulle, goûter aussi à ces voyages-là. Voilà. Mais ce n'était pas forcément une question, peut-être plus juste une remarque. Et toujours dans ce travail aussi à la frontière de la vie comme matière documentée, mais pas documentaire, il y a cette triple quête. Donc Jeanne, Jérôme et Isée. Trois figures finalement que moi, en tout cas, j'identifie à leur manière de marge avec cette question de la folie chez Jeanne. Jérôme, on retrace aussi un certain pan de l'histoire gay. Et on réaborde aussi l'épidémie du SIDA. Je me demandais, je sais que toi, tu es très marquée par l'œuvre de Guibert. Comment est-ce que tu as mené ce travail-là spécifique sur Jérôme ? Est-ce que tu es allé te documenter ? Est-ce que tu es allé chercher ? Est-ce que finalement, ces histoires-là, moi, par exemple, du SIDA dans les années 80-90, m'ont très peu été transmises ? Est-ce que pour toi, c'était quelque chose qui était là très fort ou pas ? Comment est-ce qu'on écrit aussi sur ces périodes-là si proches et quelque part déjà tellement passées sous cloche ? Non, en fait, ça n'existait pas du tout. C'est ça aussi qui m'interroge dans ce livre. C'est le silence dans lequel j'ai évolué, dans une famille pourtant où la parole est assez libre, même très libre, sur des tas de sujets. Mais les choses vraiment, à mon sens, importantes, n'ont pas été transmises. Il y a eu une espèce de non-transmission, y compris sur cette histoire très prégnante du SIDA. Je veux dire, mes parents, maintenant que le livre est sorti, on en a un peu discuté, ils ont vu leurs amis mourir en masse parce que c'est un milieu qu'ils fréquentaient, etc. Mais moi, j'ai grandi, du coup, je suis née à peu près à ce moment-là et j'ai grandi sans avoir accès à ces récits-là. On n'en parlait pas, ça n'existait pas. J'ai appris l'existence du SIDA au collège quand on fait de l'éducation à la sexualité. Donc, c'est quand même assez curieux, je trouve, de la part de ma famille à moi. C'est aussi ça qui m'a menée à l'écriture de ce livre. C'est comment on fait qu'on grandit comme ça dans une espèce de silence. En tout cas, une famille où il n'y a pas d'histoire de famille au sens propre du terme. On ne raconte ni l'histoire des arrière-grands-parents. Tu vois, moi, ton histoire de tout à l'heure, pour ceux qui n'étaient pas encore là, Agathe nous racontait que sa grand-mère lui avait confié cinq cahiers qui s'intitulaient les cahiers d'Agathe dans lesquels elle avait raconté toute l'histoire de sa propre vie mais aussi de la vie de sa mère et aussi de la vie de sa grand-mère. Donc, elle a accès comme ça. Moi, c'est un truc qui me fascine et dont je suis hyper jalouse mais vraiment parce que moi, je ne peux pas remonter plus loin que ma grand-mère alors même que ces gens sont encore en vie mais ils ne parlent pas. Ils ne racontent pas. Il n'y a pas d'histoire de famille, il n'y a pas de photos de famille. Vous allez chez mes parents, il n'y a aucune photo. C'est un truc qui n'existe pas. Et donc, moi, j'étais un peu fascinée par ça. Donc, cette période du sida et du milieu homosexuel parisien des années 80, tout ça, j'ai dû le reconstituer. En tout cas, voilà. Et c'est vrai que la lecture de Guybert mais pas seulement de Foucault, de Coltès, ça m'a beaucoup aidée à essayer de saisir quelque chose. Mais à la lecture de tout ça, ça m'était immensément familier. Je ne sais pas comment dire. C'est comme ça. Ce livre, c'est un peu un livre aussi comme si le temps était poreux et que j'avais... En fait, c'est comme si on me racontait une histoire que je connaissais déjà. Donc, peut-être que malgré le silence, les choses, elles se transmettent quand même. En tout cas, c'est l'hypothèse que j'ai faite en écrivant le livre. Parce que beaucoup de choses m'ont été très, très familières et je me disais, oui, c'est qu'il y a des choses qui passent malgré le manque de parole. Alors, je vais lire un deuxième extrait de Qui c'est. Je voudrais des mains qui savent construire une maison, un abri, depuis les fondations jusqu'au toit, des mains qui bâtissent un pont pour traverser une rivière, des mains qui soulèvent des montagnes. Je voudrais des mains guérisseuses qui choisissent sans réfléchir les bonnes herbes pour faire des décoctions, des mains de sorcières qui préparent des ongans, des baumes, des potions. Je voudrais des mains qui connaissent les corps, qui puissent sortir un bébé d'un ventre de femme qui réparent les chairs épuisées, les peaux meurtries. Je voudrais des mains qui s'aventurent à l'intérieur des carcasses, dans les tranchées, dans les trous, dans les moindres interstices, qui connaissent tout de ces organes intérieurs que personne n'a jamais vus. Je voudrais des mains solides, franches, des mains qui ne s'en laissent pas compter. Je voudrais des mains qui pétrissent sans y penser, qui assouplissent des pattes pour les transformer en pain gris, en pain noir, qui m'étonnent sans se concentrer des délices pour nourrir les bouches qui les entourent. Je voudrais des mains courageuses qui se remettent cent fois à l'ouvrage, qui raccommodent, qui reprisent, qui bricolent. Je voudrais des mains qui remontent le temps, des mains qui allument des feux, de grands feux autour desquels danser, autour desquels écouter des histoires, les yeux luisants dans l'obscurité, de grands feux qui durent toute la nuit pour ne mourir qu'au petit jour. Je voudrais des mains qui n'ont pas peur des animaux sauvages, qui attrapent sans peine des poissons vivants, qui donnent la mort à des insectes grouillants, qui tordent le cou des poulets et saisissent les serpents sans sourciller pour les jeter plus loin. Je voudrais des mains qui avancent dans la vie, des mains ridées, tachées, abîmées, des mains aux doigts tordus, aux phalanges brunis, aux ongles striés, des mains qui auraient bien des choses à raconter mais qui ne sont pas bavardes car elles n'ont pas le temps pour ça. Je voudrais des mains qui caressent, qui rassurent les enfants, qui entourent de douceur les vieillards, des mains que la peau des autres ne rebute pas, qui parcourent les plis et les plains des chaires pour les apaiser. Je voudrais des mains ombres chinoises dès que la nuit enveloppe le monde, des mains qui parlent sur les murs, sur les parois éclairées par ce qui veut bien les éclairer. Je voudrais des mains habiles, agiles, des mains dégourdies, des mains futées, des mains balicieuses. Je voudrais des mains qui essuient les larmes, qui essuient les fesses de ceux qui en ont besoin sans dégoût, des mains qui recueillent le sang qui coule, des mains qui n'ont peur de rien, d'aucune substance, d'aucun liquide, des mains qui prennent tout sans gants, sans pincettes, des mains avides de toujours tout toucher, tout sentir, tout manipuler, tout tripoter. Je voudrais des mains qui remuent le ciel pour faire tomber la pluie. Je voudrais des mains qui ne reculent devant rien, qui ne détournent jamais les yeux. Je voudrais des mains qui travaillent, des mains qui ont un métier, qui engendrent de grandes œuvres, qui présentent de beaux travaux. Je voudrais des mains qui façonnent la vie, qui suscitent des émotions, qui éveillent des consciences. Je voudrais des mains qui ferment les yeux de ceux qui meurent. « J'écris pour fermer les yeux de ceux qui meurent. » C'est un passage qui est un de mes préférés du roman. Je me souviens très bien la lecture, il m'avait fulguré, je l'avais lu, lu, relu, et là, c'était mon atavisme de mise en scène en me disant qu'il faut absolument qu'il y ait des comédiens qui le lisent à voix haute. Mais pour revenir justement à ce qu'on dit de comment les mains de l'écrivain viennent réparer le silence, viennent réparer les silences d'histoire non-dite, de générations cachées dont tu parlais, moi, ce qui me fascine aussi dans ce texte, c'est comment ces mains, tous ces gestes silencieux, jamais dit, jamais traduit, jamais écrit, de femmes, beaucoup, puisque les mains du care, les mains du soin, c'est quand même les mains des femmes. Et justement, cette façon-là de rendre hommage à toutes ces mains qui ont pétri avant toi et peut-être après, de les écrire, de les raconter. Voilà, je me demandais comment ça t'avais habité, comment c'était ta réponse à toi, peut-être de tes propres mains d'écrivaine, mais d'autrice. Mais voilà. C'est un passage qui était important pour moi parce qu'il fait aussi écho au début du texte quand la narratrice se rend dans la grotte de pêche-merde et où elle tombe en arrêt devant les mains négatives, comme on appelle ça. Et en fait, j'ai appris que les mains sur les parois des grottes sont uniquement, enfin, je l'ai appris, c'est que la science l'a montré, c'était uniquement des mains de femmes. C'est-à-dire qu'aux hommes appartenaient les dessins de mammouths et autres trucs, animaux, voilà. et en fait, les femmes, elles, laissaient cette trace-là de la paume de leurs mains et je trouve que c'est incroyable de penser ça. J'ai l'image de ces femmes Cro-Magnons dans leur grotte et je me dis qu'elles avaient mille trucs à faire, elles devaient survivre, élever les bébés Cro-Magnons, dépecer les mammouths, je ne sais pas. et malgré tout ça, elle, elle laissait trace. Elle laissait trace avec quoi ? Avec leurs mains. Et donc, je trouve que dans ce membre, dans ce morceau de corps, il y a toute la puissance de ça, de ce lien féminin avec le passé et donc, ce moment-là du texte, il vient rappeler ça et en fait, moi, en m'interrogeant, je me rends compte que je ne sais rien faire de mes mains et c'est une vraie frustration, vraiment. je sais, oui, comme on dit, rien faire de mes mains. Et en fait, ça fait écho à ce moment-là de ta pièce où il y a le personnage de la mère qui dit ne sois jamais comme moi, ne fais pas comme moi. Il s'agit de la vaisselle, si je ne me trompe pas. Parce qu'il faut que justement, tu t'affranchisses de ces gestes uniquement féminins qui sont le nettoyage, le ménage, etc. Moi, je sais faire ces tâches-là. Je ne dis pas que, voilà, mais ce que je veux dire, c'est que, à part écrire, je ne sais pas faire grand-chose. Et donc, c'était une espèce de trans, un peu de fantasme, de qu'est-ce que, moi aussi, j'aimerais bien être une femme Cro-Magnon. qui est une femme Cro-Magnon. Et justement, il est question dans Qui c'est, d'un deuil périnatal, comme on les appelle, la narratrice accouche d'un enfant mort-né. Il est question, je crois que je n'avais jamais lu ça, dans un roman. Il y a aussi un passage sur les règles que j'adore, où il y a vraiment une description très précise de l'expulsion des règles dans une baignoire et du fait qu'on joue avec cette matière-là. Et ça non plus, je ne l'avais jamais lu. tout comme dans Ça raconte Sarah, je crois que j'avais, oui, non, j'avais à l'époque, non, je n'avais jamais lu aussi cette histoire d'amour entre deux femmes. Moi, je trouve ça révolutionnaire et merveilleux que ces expériences-là, alors, il y a des pionnières avant nous aussi qui ont usé de leurs mains pour commencer à raconter ces expériences de corporealité. Mais, voilà, pour moi, c'est toujours à chaque fois des déflagrations supplémentaires de traverser ces expériences-là de corps et je me demandais comment toi, elles surgissaient, comment elles venaient à toi. Est-ce qu'il y a une injonction de Cro-Magnon qui dit « Il faut que tu racontes tout ça maintenant sur l'histoire de nos corps ? » Mais, voilà, comment est-ce que ça surgit aussi de parler de ça, de ce que la génération de ma grand-mère aurait qualifié sans hésiter de dégoûtant ? Pas que ta grand-mère, parce que j'ai une anecdote sur ce passage des règles. C'est que je suis intervenue dans une librairie où il y avait des lectures du texte. Enfin, moi, j'étais intervenante. Et puis, il y avait aussi quelqu'un sur scène qui devait lire des extraits. Et c'était un homme. et en fait, il a refusé de lire ce passage des règles. Mais non, on va le dire. Parce que il disait que c'était trop cru, que ce n'était pas son endroit. Enfin, il était hyper gêné. Et donc, je me suis dit « Ah oui, il y a quand même encore du chemin à faire. » Parce que, enfin, bref, c'était un bon gros débat. On n'a parlé que de ça, finalement. Voilà. Et je ne sais pas. moi, à aucun moment, je me suis posé la question de savoir si ça devait ou pas exister. Pour moi, c'était... Ce livre, c'est un livre sur l'identité. Sur l'identité. Qu'est-ce qui fait une identité ? En fait, c'est un prisme, c'est une boule à facettes, comme tu dis, de mille choses. Et dans la vie de quelqu'un qui se considère comme femme et qui a ce corps-là, les règles, ça revient tous les mois. Enfin, c'est quand même quelque chose qui est... ce qui est... qui est plus important que plein d'autres choses. Voilà. Et donc, je... Et on n'en parle jamais, effectivement. Enfin, voilà, c'est quelque chose dont on ne parle pas spécialement ou parfois avec des copines comme ça à l'occasion. Comment ? On commence. Oui, oui. Non, mais bien sûr. Mais c'est quand même un peu à la marche. Je veux dire, c'est pas un truc... Oui. Et donc, non, mais ça me semblait important d'écrire, quoi, ce que c'est. Moi, ma mère, moi, la mère, c'est pas pareil. Voilà. C'est ça. C'est terrible. Exactement. Non, mais c'est vrai qu'il y a une période qui existait où on ne transmettait pas ça. Même au sein des propres familles. Un jour, ça arrivait et puis voilà, quoi. Et donc, moi, je trouve ça important que ce soit un récit qu'on transmette pour nos enfants-filles, éventuellement, mais aussi, par exemple, pour les hommes, pour les informés. Parce que ce monsieur, il était extrêmement mal à l'aise parce que je pense qu'il ne s'était jamais posé la question de qu'est-ce que ça peut signifier, en fait, dans le corps, concrètement. Enfin, bon, voilà. Peut-être que vous en avez assez qu'on parle de ça, mais... Non, pas du tout. Non, non, on peut même lire un mini-passage pour faire un contre... ... si vous parlez des mains que les femmes, peut-être, imprimer les mains qu'elles avaient... Ah, bah, du coup, c'était mon hypothèse, oui, effectivement. Que la seule matière qui leur ait été... Voilà, mais ça, j'en sais rien, ça, c'est une... On va lire un minuscule morceau des règles pour leur rendre hommage. Hommage aux règles. Cette soirée pour un tour un peu bizarre. C'était pas prévu. Cet amas de sang, on dirait des insectes gluants, glaireux. Ils s'accrochent aux parois de la baignoire. Ils sont plus forts que le filet d'eau qui s'en va vers la bonde où certains bouchent un peu la trouée et empêchent l'eau de s'écouler dans un joli tourbillon. J'en prends quelques-uns entre mes doigts, entre le pouce et l'index. Je joue avec ce tissu sorti de moi, la chair de ma chair. J'en apprécie l'épaisseur. Le caillot plantureux bouge dans ma main. C'est vivant, oui. J'accouche chaque mois d'une matière vivante, recroquevillée dans ma douche pétrie de douleur. Je m'amuse à y planter les ongles. Le grumeau coagulé et le poupard explosent dans ma main. Je patouille dans mon sang et je crois que j'aime ça. Voilà. Trop beau, poupard. Est-ce que... Oui, on peut faire peut-être une mini-pause. Est-ce qu'à ce stade, vous avez, comme madame est intervenue avec la même spontanéité, des questions ? Faire un petit temps après cet hommage au monstru. Est-ce que depuis que tu as écrit ce livre, tu as une nouvelle vision des prénoms ? Est-ce que c'est important, le prénom ? Ça l'a toujours été pour moi, vraiment. Mais maintenant, en fait, c'est amusant parce que quand on sort un livre comme ça, après, on dédicace, les gens, ils racontent des histoires sur ce que raconte le livre. Donc moi, pour ça, Raconte Sarah, j'ai eu mille histoires de passions amoureuses. C'était incroyable. Et là, j'ai eu mille histoires de prénoms. Et j'adore parce qu'en fait, c'est fascinant. On se rend compte que tout le monde a une histoire de prénoms, vraiment. Soit soi-même, soit ses parents. Enfin voilà. Et donc en fait, j'ai constaté là, depuis trois mois que je parle de ce livre, que c'est très important pour plein de gens. Et en fait, oui, c'est très important puisque c'est notre identité. Elle se trouve là. Et c'est en même temps une identité arbitraire puisqu'on ne l'a choisi. sauf après les gens qui justement décident de changer d'identité. Mais si on ne fait pas ça, c'est une identité qui nous a été donnée comme ça arbitrairement par des gens. Non, mais c'est quand même dingue quand on y pense. Non, mais c'est fou. Parce qu'on pourrait imaginer un monde où par exemple on naît, on vient au monde et puis soi-même, je ne sais pas, à l'âge de dix ans, on s'appellerait tous Albert et Albertine et à dix ans, on choisit son prénom. Non, mais par exemple, je ne sais pas pourquoi pas. Et là, en fait, c'est les parents et quand soi-même on est en position de devenir parent, moi, j'ai eu deux enfants et à chaque fois, ça a été un vertige mais monstrueux de me dire mais il va falloir prénommer cette personne. Sans les connaître. Sans les connaître. Non, mais ça, ça devient dingue, quoi. Peut-être qu'on peut reboire du vin. Oui, on peut passer à la phase dédicaces et vin. Mais merci beaucoup d'avoir été là, certains depuis 16 heures. grand merci. Vous avez pu écouter à l'instant une rencontre avec Pauline Delabrois-Alard à la librairie Ombre Blanche le 3 décembre 2022 à l'occasion de la parution aux éditions Gallimard de son dernier roman Qui sait ? en dialogue avec Agathe Charney. Réalisation et mise en onde Radio-Radio. Le 3 décembre 2022 Le 3 décembre 2022 Sous-titrage ST' 501 ... 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